Le microscope optique Au cours des travaux pratiques de biologie, vous aurez l'occasion d'utiliser le microscope optique. Vous aurez une première séance de travaux pratiques durant laquelle vous allez vous initier à l'utilisation de ce microscope. Alors, donc, ici, on vous présente tout d'abord une description du microscope optique. On va vous montrer quels sont les grossissements utilisés avec ce microscope. Comme il s'agit d'un microscope binoculaire, on va vous montrer également comment faire le réglage de ce qu'on appelle la distance intercoupillère pour pouvoir observer avec les deux oculaires. Nous allons également vous expliquer les différentes étapes de la mise au point. On va choisir quelques exemples pour illustrer l'observation. On va vous montrer comment faire un dessin d'observation. Et à la fin, on va vous montrer comment ranger le microscope après utilisation. Nous allons vous présenter les différentes parties du microscope optique utilisées dans les séances de travaux pratiques. Dans un premier temps, on va enlever à d'abord la hausse de protection. Qu'est-ce que c'est le microscope et à quoi sert-il ? Le microscope optique, c'est un appareil optique arrondi qui permet d'agrandir et d'observer les images d'objets de petites dimensions non visibles à l'unis. Le microscope est composé de quatre systèmes. Le système d'éclairage, le système de support, le système de réglage et enfin, le système d'agrandissement. En fait, pour observer l'image d'un objet de petite taille, il faut l'éclairer d'une façon adéquate. Le système d'éclairage comprend une source lumineuse, une source lumineuse. C'est en fait une lampe électrique d'intensité réglable grâce à un réostat. Un réostat dont le curseur se trouve en général à droite de l'appareil. Ici, vous avez l'interrupteur. Donc, pour protéger la lampe, avant de l'allumer, on va mettre le réostat sur la valeur zéro. On allume, on augmente l'intensité lumineuse jusqu'à une valeur moyenne. Après, on a ici une lentille. C'est en fait un condensateur qui permet de concentrer la lumière émise par la source au niveau de l'échantillon à observer. De plus, nous avons ici le diaphragme qui permet, regardez, il permet de contrôler la quantité de lumière qui éclaire l'échantillon. Donc, on va mettre ce diaphragme sur une valeur moyenne. D'accord ? Après, on a le système de support. Le système de support comprend le pied sur lequel repose le microscope, la potence qui relie les différentes composantes du microscope en traite, le tube binoculaire, la tourelle pivotante porte-objectif et enfin, la platine porte-objet. La platine, si vous regardez bien, la platine présente une ouverture qui permet le passage de la lumière vers l'objet à observer. Elle présente des vallées qui permettent la fixation de la préparation. Donc, voici une préparation. Qu'est-ce que c'est la préparation ? C'est l'objet qu'on veut examiner, placé entre l'âme et la mer. Donc, on prend notre préparation et on la met sur la platine et on l'immobilise par les vallées. Passons au système de réglage. Les vis latérales permettent un déplacement de la platine, un déplacement horizontal de la platine, déplacement qui permet de centrer la préparation pour que l'objet à observer soit au milieu du centre optique traversé par la lumière. Il y a en fait deux vis. Une vis qui permet le déplacement d'avant en arrière et une vis qui permet le déplacement droite-gauche et vice-versa. Les vis latérales permettent en plus un balayage de la préparation pour trouver la zone adéquate à l'observation. Ensuite, on a les vis macrométriques et les vis micrométriques. Les vis, cet ensemble permet le réglage de la distance entre l'objectif mis dans l'axe optique et l'objet pour permettre d'observer une image nette de l'objet. Autrement dit, ces deux vis permettent de faire la mise au point. La vis macrométrique, c'est la grande, elle est responsable d'un déplacement rapide de la platine. Elle permet une mise au point qu'on appelle grossière. Par contre, la vis micrométrique est responsable d'un déplacement très lent et petit non perceptible à l'œil nu. Le système d'agrandissement est composé par les objectifs et les oculaires. On trouve quatre objectifs sur la tourelle. Chacun est responsable d'un agrandissement particulier. On a ici l'objectif quatre. Il permet à l'image d'être agrandi quatre fois. L'objectif dix, il agrandit l'image dix fois. L'objectif quarante, quarante fois. Et enfin, l'objectif cent, cent fois. Passons maintenant aux oculaires. Les oculaires sont des lentilles comme les objectifs. Ils sont du côté des yeux, d'où leur nom. Ils ont un facteur d'agrandissement de dix qui est inscrit ici sur la bague. Donc, quel est le grossissement grand G de la de l'image définitive observée par les yeux ? Le grossissement est égal au facteur d'agrandissement inscrit sur l'objectif multiplié par le facteur d'agrandissement de l'oculaire. Soit ici, par exemple, quarante fois dix quatre cents. si on met l'objectif dix dans l'axe optique, le grossissement grand G est égal à dix fois dix, ça fait cent. Le microscope que nous utilisons est un microscope binoculaire, donc il contient deux oculaires. Il faut donc faire un certain réglage pour adapter l'observation avec les deux oculaires en regardant à travers les deux oculaires, on voit observer une seule image. Alors, pour faire ce réglage, on peut voir ici au niveau des deux oculaires, il y a un moyen de régler la distance entre ces deux oculaires. donc on doit faire un réglage pour adapter l'écart des oculaires à celui de nos yeux. Pour faire ce réglage, on doit avoir bien sûr de la lumière, on allume le microscope, on met le plus petit objectif dans l'axe et on écarte au maximum les glissières des oculaires. Donc, on regarde à travers les oculaires, on doit normalement voir un champ éclairé correspondant à chaque oeil et ils sont complètement éloignés l'un de l'autre. Le réglage consiste à rapprocher ces deux champs éclairés de façon à observer un seul champ éclairé. Donc, lorsqu'on a un échantillon mis au point, donc on peut observer, on doit voir l'image de cet échantillon au niveau d'un seul champ éclairé. donc au départ, on a les deux oculaires bien écartés, ensuite, on regarde à travers les oculaires et on rapproche de plus en plus et on s'arrête lorsqu'on a un seul champ éclair. Alors donc, on vient d'adapter l'écart des oculaires à celui de nos yeux et il y a une réglette graduée entre les deux oculaires qui nous permet donc d'avoir une idée sur cette valeur qu'on appelle la distance inter-tipine. Donc, je vous explique avec un petit schéma comment se fait ce réglage. Donc, au départ, lorsqu'on a les deux oculaires bien écartés, on a deux champs éclairés. séparés. Lorsqu'on commence le réglage, on rapproche un petit peu des oculaires. On voit deux champs chevauchants. On continue à rapprocher et on finit par avoir un seul champ éclairé. Donc, c'est là qu'on observera la cellule ou l'image de l'objet bien nette à travers les oculaires avec nos deux yeux ouverts. donc, ce réglage, c'est le réglage de la distance interpulpilaire. Donc, on peut avoir une idée sur la valeur de cette distance interpulpilaire qui est indiquée dans la réglette qui se trouve entre les deux oculaires. donc, on n'a pas besoin à chaque séance de travaux pratiques de refaire le réglage mais uniquement d'afficher la valeur de cette distance interpulpilaire. C'est un réglage que chacun d'entre nous doit faire parce que l'écart de nos yeux n'est pas le même pour chaque individu. Pour une observation nette de l'objet, une série d'étapes est nécessaire. La première étape c'est de mettre l'objectif à valeur numérique la plus faible dans l'axe optique. Après, on abaisse la platine par les vis macrométriques jusqu'au niveau le plus bas c'est-à-dire on l'éloigne au maximum de l'objectif. On met notre préparation on l'immobilise par les vallées on centre la préparation par les vis latérales pour que l'objet à observer soit traversé par la lumière on regarde à travers les oculaires on ne voit pas d'image ceci est normal parce que la mise au point proprement dite n'est pas encore réalisée donc on commence la mise au point on regarde à travers les oculaires et on commence à monter la platine tout doucement jusqu'à ce que l'image se forme c'est-à-dire on voit les structures à observer d'une façon plus ou moins nette donc on a fait la mise au point grossière après on améliore la mise au point on améliore plutôt la qualité de l'image par les vis micrométriques pour avoir une image plus agrandie on passe à l'objectif 10 à partir de ce moment-là on ne touche plus aux vis macrométriques parce que sinon on perd l'image même si en regardant on n'observe pas d'image on ne va travailler qu'avec les vis micrométriques donc on va tourner ces vis pour rendre cette image nette voilà l'image est nette et elle est agrandie 100 fois on va agrandir davantage l'image en mettant l'objectif 40 dans l'axe optique on regarde on ne voit pratiquement rien on travaille avec des vis micrométriques et voilà on a une image nette agrandie agrandie 400 fois on passe à l'objectif 100 et on va observer une image donc 1000 fois plus agrandie une chose importante est à retenir si vous réalisez une bonne mise au point au faible grossissement l'ajustement à plus fort grossissement sera minime alors nous allons faire une préparation à partir de l'épiderme d'oignon alors l'oignon au niveau du bulbe d'oignon on a plusieurs écailles au niveau desquelles on a dans la partie creuse ce qu'on appelle l'épiderme interne donc un tissu qu'on peut détacher voilà qui apparaît très fin voilà donc on va prélever un petit morceau de cet épiderme c'est l'épiderme interne de l'écaille du bulbe d'oignon et on va faire une préparation dans une goutte d'eau donc on va préparer la goutte d'eau au milieu de la lame et on va y déposer donc un petit morceau de l'équivalent de cet épiderme fin on va détacher à ce niveau un petit carré que j'ai déjà découpé avec une lame de rasoir voilà alors dans le même sens de prélèvement et on va déposer l'échantillon au milieu de la lame alors ensuite comme c'est un tissu fin il faut donc utiliser la lamelle on va ajouter encore un peu d'eau alors il faut utiliser donc la lamelle pour chasser les bulles d'air et faire en sorte que l'échantillon soit bien à plat au niveau de la lame voilà l'échantillon est transparent et le montage est dans une goutte d'eau donc ça c'est la préparation au niveau de l'épiderme interne on va faire une autre préparation mais cette fois-ci au niveau de ce qu'on appelle l'épiderme externe donc ici dans la partie creuse l'épiderme interne et ici on va l'appeler l'épiderme externe alors on a choisi l'oignon violet pour faire cette préparation donc cet épiderme est également très fin donc on peut le détacher aussi voilà on peut également le détacher il est coloré alors même chose on va au niveau de la lame mettre une goutte d'eau on va prendre un petit carré et le déposer au centre de la lame voilà la lamelle bon alors on met donc la lame comme tout à l'heure de façon inclinée et de façon à étaler l'échantillon et le débarrasser des bulles d'air voilà donc épiderme interne transparent épiderme externe violet nous venons de faire la préparation d'un échantillon de l'épiderme interne de l'écaille du bull nous allons maintenant passer à l'observation au microscope on dépose l'échantillon au niveau de la platine et on le fixe avec les valides et on commence la mise au bout la première observation on va la faire avec l'objectif 4 donc ça nous permettra d'observer les cellules au grossissement 40 voilà la mise au point est faite on observe des cellules transparentes on peut régler la mise au point à l'aide de la vis micrométrique donc on voit des cellules allongées jointives on peut balayer pour choisir la zone qui montre les cellules le plus net possible alors on peut remarquer au passage la présence de quelques zones sombres c'est ce qui correspond à des bulles d'air donc avec les vis latérales il faut s'éloigner de ces zones et choisir une zone claire alors on la met au centre et on continue l'observation en passant à un objectif supérieur donc on va mettre l'objectif 10 au niveau de l'axe optique et on refait la mise au point alors l'observation est floue on va régler avec la vis micrométrique dans un sens ou dans l'autre jusqu'à observer les cellules observées auparavant au grossissement 40 un peu plus grande au grossissement 100 on choisit on choisit une zone qui nous montre le mieux les structures de la cellule et on la met au centre de cette façon lorsqu'on passe à l'objectif supérieur on peut facilement la reprouve on refait la mise au point on la remet encore davantage au centre on rectifie la mise au point avec la vis micrométrique donc il y a en permanence un réglage à faire au niveau de la mise au point avec la vis micrométrique au niveau de l'éclairage avec le diaphragme jusqu'à ce qu'on puisse observer tous les constituants nettement alors la cellule étant un volume quelquefois les éléments ne sont pas sur les mêmes plans d'observation donc on doit d'abord observer certaines structures et refaire la mise au point pour observer les autres structures alors qu'observe-t-on par exemple dans cette cellule au centre et quelle est sa forme elle est entourée d'une paroi pectocellulosique c'est ce qui lui donne cette forme géométrique alors cette cellule donc apparaît allongée elle est entourée d'une paroi pectocellulosique et elle a une épaisseur identique tout autour de la cellule et même au niveau des cellules voisines cette cellule contient un noyau donc en faisant varier la mise au point on peut voir la présence de petites particules des petites sphères réfrigentes donc brillantes c'est ce qu'on appelle les nucléoles à l'intérieur à l'intérieur du noyau c'est ce qui correspond au nucléoplasme et ce noyau est entouré d'une enveloppe nucléaire il y a également des petites granulations qui apparaissent autour du noyau et au niveau des angles de la cellule donc pour bien les repérer il faut faire varier la mise au point avec la vis micrométrique il faut également faire varier l'éclairage pour bien les repérer donc c'est le cytoplasme ça correspond donc à tous les organiques qui sont tellement petits que tout ce qu'on observe ce sont des petits grains je vais vous expliquer comment faire le dessin d'une d'une cellule absorbée au grossissement 400 donc ça va être une cellule de l'épiderme interne de l'écaille du vulve d'oignon on commence par choisir la cellule qu'on va dessiner on la met à peu près au centre de la préparation pour le dessin d'observation il y a un certain nombre de recommandations de présentation vous devez dessiner la cellule au centre verticalement vous devez laisser de la place à droite et à gauche pour la légende et vous laissez de la place sous le dessin pour mettre le titre c'est à dire le nombre de la cellule que vous dessinez le montage et le grossissement le dessin d'observation ça doit correspondre à la réalité donc exactement ce qu'on observe c'est une cellule qui a un certain nombre d'angles elle est entourée d'une paroi donc elle a une forme géométrique tout cela doit apparaître au niveau du dessin pour faciliter le dessin on doit dessiner un premier trait qui va nous donner la forme de la cellule ensuite on mettra un deuxième trait pour représenter l'épaisseur de la parole donc on commence par tracer les angles de la cellule on fait les traits au crayon ça permet de rectifier parce que les traits ne sont pas bien nets et bien continu la cellule la cellule doit avoir des proportions exactes comme ce qu'on observe au niveau de la préparation on doit en tenir compte on doit donc estimer combien représente la largeur par rapport à la longueur de la cellule dessinée voilà la forme générale apparaît on va positionner maintenant le départ des cellules voisines on va représenter un double trait on reviendra ensuite pour compléter l'épaisseur de la parole à la longueur 1 2 3 4 5 6 9 10 10 11 12 12 13 12 13 13 13 13 13 24 16 Maintenant on va dessiner le deuxième trait qui doit être parallèle au premier. C'est parti. 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 Nucle. C'est parti. 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 compte pour la présentation du dessin. On écrit ensuite le montage, donc le liquide dans lequel on a déposé l'échantillon, donc ici c'est l'eau, ensuite grossissement, donc on a observé une cellule grossissement 400. Donc maintenant nous allons passer à l'observation des cellules de l'épiderme externe de l'écaille du bulbe d'oignon violet. Rappelons que cette épiderme externe présente une couleur violette caractéristique. On va passer directement à l'observation des cellules au grossissement 400. On observe une coloration qui occupe pratiquement tout le volume cellulaire. Cette coloration correspond à la vacuole. En fait, la vacuole présente dans son sucre des pigments qu'on voit. Dans la cellule de gauche, on constate qu'il y a une zone claire. La zone claire correspond en fait au cytoplasme. La limite entre la zone claire et la coloration, la zone colorée, c'est-à-dire entre le cytoplasme et la vacuole, correspond à la membrane de la vacuole, dite tonoplastes. à gauche, dans cette même cellule, on observe le noyau. On remarque que l'enveloppe du noyau n'est pas nette. Ceci est dû au fait que ce noyau est vu par transparence. À la fin de la séance de travaux pratiques, nous devons ranger notre microscope. Donc, on commence par mettre l'objectif à valeur numérique le plus faible dans l'axe optique. On descend la platine à son niveau le plus bas. On met le rheostat à zéro. On éteint l'interrupteur plutôt la lampe. Et on met la hausse de protection du microscope. Le microscope est un instrument très fragile. Pour le déplacer, il faut le prendre par la potence, c'est-à-dire une main à la potence, une main sous le pied. On soulève. On évite de l'incliner parce que les oculaires ne sont pas fixes. On le dépose tout doucement et délicatement sur la paillasse. donc, on est à très faire. On délicat. On délicat. Mon amour. Les oculaires. On délicatement sur la paillasse. On délicat. Tout ça, il fauter tout de suite. On délicat.